bon allez on se retrouve avec pierrot donc à sainte marie la mer donc on est toujours à côté de perpignan dans les pyrénées orientales et ça fait un moment qu'on est ensemble mais j'avais jamais présenté son super car et ben c'est l'occasion aujourd'hui donc on va le laisser parler un petit peu donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'année le modèle et c'est ouais bah donc c'est un iris bus arès de 2006 ok actuellement il a deux cent cinquante deux mille cinq cent cinquante mille pardon ok et j'ai fait dix mille kilomètres à peu près depuis que je l'ai d'accord voilà c'est très agréable en conduite moi j'adore ça fait combien de temps que tu l'as alors du coup et ça fait bientôt deux ans d'accord que je l'ai ok c'est le temps qu'il a fallu pour l'aménagement ou pour l'aménagement total avec les papiers oui j'ai mis à peu près huit mois pour le travail l'aménagement intérieur d'accord et après tout le reste en moyenne en gros 11 mois pour avoir la carte grise définitive on t'a pas été j'ai pas été gâté moi ça a été extrêmement rapide mais alors c'est vrai que pour pierrot je connaissais un petit peu l'histoire un contrôleur un petit peu tatillon et puis qui t'a bien ennuyé donc une première carte grise qui est arrivé toujours en tcp alors que tout était fait tu étais vasp donc vraiment pas eu de chance à ce niveau là en motorisation dessus c'est quoi alors alors on a un curseur 8 donc c'est un 7 litres 8 aux alentours de 300 chevaux parce qu'il y a plusieurs modèles et j'ai pas trouvé le moron va l'entour de 300 bon la question qu'on me pose souvent quand on a des gros véhicules c'est la consommation consommation je fais une moyenne d'à peu près de 27 litres d'accord voilà ça dépend des régions tout à fait c'est très très allé à l'aléatoire on peut monter jusqu'à des 40 litres facile quand on fait de la montagne au vergnat on va dire alors donc sur la face avant qu'est ce qu'on a d'immenses paroisse comme sur tous les cas ça c'est habituel et puis je crois que comme sur le mien tu as une trappe à l'avant ouais on a une trappe avec la roue de secours voilà voilà donc la roue de secours qui se situe dessous on démontre en charge crochet de remarquage nourrice d'air super klaxon que je veux turc un petit klaxon turc et la grosse trompette là pour ceux qui ne voulaient pas écouter le vent voilà voilà réservoir de la glace ok et c'est tout ces véhicules ont quand même des avantages c'est que quasiment toute la face avant s'ouvre donc pour changer une ampoule on appuie sur deux petits boutons derrière et tout saut complètement et on change une ampoule on va faire le tour donc là sur ce côté qu'est ce qu'on a de beau la première vitre conducteur donc qui est comme sur le mien manuel la soute d'en dessous je crois que c'est la soute technique c'est ça où tu as une partie de fusil batterie de démarrage c'est de batterie de batterie donc tu as des beaux pneus michelin ouais je crois qu'ils sont tout récent non c'est ça non cela sont d'origine mais ils sont très bon état et ont été changés par le gars qui j'ai acheté d'accord donc toi tu as opté pour le maintien des vitres mais on verra tout à l'heure à l'intérieur que il ya une vraie particularité dans ton cas pourquoi ce choix côté esthétique déjà ouais je trouve que c'est très pratique très beau on peut passer partout en ville ont des fois on arrive à passer pour un quart voilà alors qu'on n'est plus du tout un quart et côté entretien on n'a pas les finitions à faire à rajouter les baguettes de partout des problèmes de rouille il suffit de juste refaire une fois les joints les joints d'origine et puis après on n'est plus embêté avec l'étanchéité et on reste en configuration d'origine et l'iris bussares comme le mien tu as des fenêtres déjà ouvrantes un petit clin d'oeil à la team hyliade malheureusement n'ont pas ça sur leur superbe car on a un peu de hauteur à l'intérieur c'est ça la grosse différence ouais et on a quatre fenêtres qui s'ouvrent on en a deux de chaque côté donc ça c'est cool et un lanterneau enfin une issue de secours qui s'ouvre aussi facilement d'accord donc après on a les soutes donc c'est des soutes à peu près comme les miennes soit entre 60 et 70 cm de haut c'est ça voilà on a au plus profond vu que c'est la particularité des je sais pas si on arrive à y voir des arès c'est un délai le plancher est incliné je sais pas si on verra bien dans celle là on le voit un petit peu en fait voilà on verra le milieu en fait voilà ok donc là c'est parti du technique il ya des trucs derrière mais on pourrait tout sortir avec la partie petit atelier voilà outil avec nos véhicules là c'est toujours pareil ouais un petit rayon du rayonnage c'est cool on a vécu tant qu'on est là on a la cuve d'eau grise qui est derrière on a 300 litres d'eau grise voilà pour celui là qui fait qui bouge tout le sous le châssis du véhicule qui est entre nickel je pense que du coup on verra un petit peu mieux le fait que les les planchers soit d'un pencher comme ça c'est un avantage tout est calé on n'a rien à caler ouais mais on perd au niveau de la la hauteur d'entrée voilà donc il ya des choses qu'on est obligé de faire vraiment sur mesure donc on remplissage ici fatalata mon remplissage passe par ici ouais comme j'ai ma vidange tout le robinet est là ok mais après tout le système traitement des eaux je sais pas si on veut parler technique là mais si 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 oui donc ça c'est récent tout à l'installation de l'eau voilà je remplis je filtre mon eau qui rentre du robinet ok parce qu'on s'aperçoit vu la couleur que c'est pas très propre qu'on boit dans les robinets j'ai préféré filtrer pour pas pourrir mes queues d'accord après donc c'est j'ai 600 litres d'eau potable du coup elle devient potable en haut propre on va dire et après j'ai un autre poseur inversé pour avoir l'eau potable au robinet voilà avec aussi comme moi un surpresseur un surpresseur ouais très pratique ça déclenche jamais un chauffe-eau 100 litres électrique d'accord 100 litres 100 litres ouais ouais plus que moi du coup pour deux personnes ça suffit largement là on a deux petites soutes une petite soute technique je range ma plancha voilà et là c'est juste une trappe d'accès aux filtres à air et silencieux non le silencieux se fait par dessous on a un capot ok et on a surtout accès vu que c'est un moteur curse orbit qui est couché qui est carter vite sec je crois qu'ils appellent ça comme ça et du coup là ici on a l'accès à la culasse et cubuteurs tout ça ok donc le remplissage quand on fait la vidange se fait par ici une partie ici une partie d'autre bon tu as encore un petit peu de travail en carrosserie un petit traitement anti rouille à faire certainement une peinture dans la poulée et tu as aussi d'autres particularités je crois que tu es le premier que j'ai vu à faire ça sur avec son cas c'est que battu le cal est ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors c'est pour deux raisons que pour ici là il a des fuites d'air il est pas tout jeune et du coup il vient à se poser donc du coup les coussins viennent en butée je pense pas que ça soit bon délaissé il ya dix jours quinze jours en butée donc je mets les cales ça le met ça vite ça et comment on verra tout à l'heure de l'autre côté ça permet de régler le niveau gauche droite voilà et la hauteur aussi parce que du coup si j'ai une équipe ans je mets des cales encore en fonction et avec un cri de l'autre côté et bien au moins comme ça je règle c'est mon car est ce que tu as le sentiment que du coup le car bouge moins ou ouais ça le cale vraiment au niveau ballant quand on marche dedans on est sur du dur quoi ouais nickel allez on passe à l'arrière je sais pas si le capot est ouvert ou pas donc il a un super battelage ouais donc il a pris modèle sur un fr1 merci raoul merci raoul donc deux caméras de recul une caméra donc il filme vers l'arrière juste au dessus du capot et regardez ce qu'il a fait alors ça c'est super intelligent en fait la caméra est complètement à la verticale tourner vers le bas donc il a une précision quand il fait ses manœurs de dingue puisque bah il voit complètement l'arrière de son de son livre je vois même mon tuyau d'échappement ouais allez les canucures sort donc ouais c'est un peu différent de ce qu'on retrouve notamment sur le bien aux cylindres un petit peu moins importante ouais c'est pour autant quasiment autant de chevaux moteur très fiable parce que yves eco les a les a encore ouais on arrive encore à trouver du moteur neuf d'accord beaucoup en connaissent les mécanos les connaissent donc ça aide beaucoup parce que quand on rentre dans les cars on trouve rarement des mécanos donc ceux qui ont des cars le savent voilà c'est tout ce que c'est quoi son histoire à ce car alors tu la connais un peu ou pas non pas du tout je sais qu'il vient du nord vu l'état il était en 59 ok donc il fait froid dans le nord mais il met un peu de sel sur les routes prochainement je dirais dans l'année à venir où l'année d'après tout ce qui est dessous le châssis va être gratté en même temps que les côtés gratter et retraité on va faire ça comme il faut pour lui donner en fait une deuxième vie ok super voilà allez sur ce côté là bas on a un petit peu toujours identique donc la calée toujours d'un cri voilà système de cris donc qui permet de lever le côté un côté ou l'autre en fonction de ce qu'on veut voilà ici on a vu que c'est des c'est un moteur donc un carter sec on a les le niveau d'huile moteur d'accord se fait moteur tournant sur une jauge visuelle comme ça ok on n'a pas de jauge qu'on tire que comme tous les autres camions plus on a un deuxième remplissage c'est pour le ventilateur du moteur de refroidissement d'accord et donc oui dans celle printemps du courrier que tu as j'ai changé les quatre roues arrière voilà donc tu es parti sur du neuf ouais on peut dire qui est ce qui te les a changé oui c'est vrai sans pneu ouais à montréal donc là où est sympa accessible et des tarifs très très correct voilà c'est là où j'avais changé les miens et puis du coup il a également changé d'ici à cet endroit voilà moi j'ai 4,9 et je sais pas si on peut donner le tarif 4,9 j'ai payé 1500 euros avec la pause les 4 pneus essayez de chercher ailleurs et je peux vous le garantir moi j'ai fait un peu le tour de la france vous trouverez pas donc bresson pneus à montréal voilà voilà et donc toi tu acceptes je suppose plutôt par la par la porte arrière dans ton car principalement la porte arrière c'est c'est mon entrée principale ok ce qui permet de ne pas traverser le car à chaque fois ça coupe un peu un peu les volumes on va dire ouais tu rentres par là voilà donc on rentre par là on verra ça ok donc après j'ai une soude vide enfin vide qui sert à mettre d'un peu tout fatras ouais du chien les tapis la tonnelle et là les bambous c'est quoi les bambous c'est pour je veux réaliser un meuble dans la salle de bain ok poser des serviettes donc ça a pas besoin d'être plat je pensais qu'il y avait un rapport avec la tonnelle je ne comprenais pas bien non non c'est juste que j'ai réussi à trouver sur une aire gratuite j'ai vu avec la mairie et m'ont autorisé à récupérer des bambous j'ai récupéré à 4 bambous de 8 mètres et là j'ai réussi à rentrer 4 m donc des grandes barres et la soude juste devant il me semble que là tu as fait un tiroir voilà et c'est mon moyen locomotion parce que j'ai pas de remorque ou de voiture pour l'instant voilà et c'est mon vélo un gros vélo c'est des fat bikes c'est ça je crois que ça s'appelle comme ça avec des gros pneus électriques il est rangé sur un tiroir comme ça voilà que je bascule par terre je sors le vélo ok parce qu'il fait quand même 30 kg donc il faut il faut tout après il ya les prises électriques pour pouvoir le charger ce qui fait qu'il se charge avec monsieur soleil et ça coûte rien bon génial allez on fait un petit tour à l'intérieur bon donc alors l'intérieur à entrer par là comme tout le temps donc là tout de suite des placards à l'entrée voilà donc les chaussures placard à chaussures plus un placard vu que moi j'ai un petit toutou qui me suit ok c'est son placard à lui et là je peux te débarrer voilà tout simplement d'accord là la prise que tu as là c'est ta prise au extérieur c'est ça c'est ma prise excellent je l'ai mis à cet endroit parce que vu qu'une porte de car il ya des joints tout le tour ouais que le câble passe au niveau des joints ça dérange pas d'accord et au moins il n'y a pas de problème d'étanchéité ok ok bon allez donc une entrée avec un mélange bois tapisserie donc ça c'est aussi assez original parce que la tapisserie dans un véhicule aménagé c'est pas forcément quelque chose qu'on voit de manière régulière ça c'est de la récup je suppose ça c'est tout la palette palette de récup juste l'azuré ok pas qu'elle change de couleur avec le soleil tout ça même les porte-manteaux sont des trucs de récup ce truc que j'ai dû acheter c'est la prise et les vis voilà et le petit jack coucou jack allez on va partir je sais pas vers la partie séjour allez partie séjour il a déjà un placard voilà donc d'entrée quand on rentre tout de suite on a une penderie d'accord voilà avec toutes les vestes puis un peu de papier parce qu'il faut bien faire des papiers dans la vie c'est clair voilà on est obligé à moi j'aime bien les finitions qu'il a fait en hauteur avec la corde donc ça vient cacher les les angles et puis je crois que tu as fini sur les côtés on voit avec du cuivre voilà des petits embouts de tuyaux de cuivre on les ponce dans le sens de la longueur après on coupe on perce et une vis en travers et ça tient la corde ça évite qu'elles s'est les filoches parce que c'est là c'est de la corde naturelle ouais c'est pas parce que je veux que ce soit naturel c'est que je trouve que c'est plus beau ouais et donc je vous disais une grosse particularité il a maintenu les vitres les fenêtres donc sur l'extérieur donc là on voit bien qu'on en a qui sont ouvantes et ben malgré tout il a il est venu isolé par l'intérieur donc ce qui réduit la taille de ces de ces fenêtres en apportant de l'isolation mais sans enlever le vitrage extérieur donc ça je trouve que l'idée elle est juste génial est ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait comment tu as fait ton isolation et quelle cloison tu as monté devant alors j'ai commencé le tout début déjà enlevé tout ce qui était isolation d'origine c'est du polystyrène qui ce qui est décomposé avec le temps donc en fait c'est que les sacs de billes ouais donc on a tout enlevé avec ma compagne on a fait à peu près une vingtaine de sacs poubelles c'est une horreur fini et après on a teinté les vitres donc là c'est un film à 95% ok l'avantage de ce film c'est que ça reste noir complètement à l'extérieur et on voit pas ce qui se passe dedans et après vous allez comprendre pourquoi on voit pas ce qui se passe dedans parce qu'après j'ai la partie qui est fermée dessous on a à peu près la même hauteur de vitres qui est à l'extérieur cette partie est isolée avec de l'armat flex sur le film et l'armat flex il ya une toile et il ya de la colle si j'avais collé directement et bien on aurait vu la colle donc ça aurait fait pas de top 1 voilà donc après j'ai ça donc l'armat flex un centimètre et après j'ai 9 cm de laine de roche laine de roche parce que c'est un putré cible si on vient avoir une infiltration ou comme là vu que c'est du simple vitrage on a de la condensation l'hiver la condensation va venir couler là en toute logique et ben ça va pas me couvrir mais moi ce que je fais quand j'ai la condensation j'ai un petit aspirateur à vitres jaune et moi et ben j'aime et ben je passe un coup le matin me levent ça fait les carreaux d'un coup et ça évite que l'eau rentre donc ça c'est une super idée donc là de nouveau un coffre en juste là on a le réglage du chine à ce tour c'est quoi que tu as mis à 8 kg j'ai un 8 kg pour que la partie vie ok voilà et j'ai un deuxième pour les soutes pour chauffer mes soutes en hiver parce que j'ai mis que d'eau grise et j'ai mes tuyaux qui passent dans les soutes et qui se renvoie également dans la partie cabine d'accord voilà donc c'est un deuxième de 8 kg plus peu deuxième de 5 kg deuxième de 5 kg et les réservoirs tu as fait quoi tu as utilisé ceux qui sont livrés avec ou non non je suis passé directement sur le réservoir des cas ok et ce quart était équipé d'un d'un piquage donc en fait j'ai tiré une ligne de gasoil pour ramener jusqu'au chineste ok donc là on est dans la partie dînette est-ce que tu as prévu d il ya des rangements là sous les sous les banquettes ou pas les deux coffres c'est complètement des coffres donc c'est quoi alimentaire que ce qu'est ce petit range un peu de tout alimentaire machine à coudre donc voilà parce qu'il reste un peu de couture à faire comme on peut voir machine à coudre un peu de boisson ouais parce qu'on n'a pas précisé mais tu as mis ta maison en vente d'ailleurs si les gens veulent regarder donc tu es toi au martre d'artière à côté de clermont ferrand et ta maison ils peuvent l'avoir à quel endroit alors elle est vendue par qui elle est vendue par il ya des julien gagnent c'est non et l'agence est à quel endroit sur clermont ferrand clermont ferrand voilà ok voilà donc voilà elle est déjà visite plusieurs fois pour l'instant pas d'offre ok mais voilà allez je vais pas faire la pub de ma maison très bien bien placé ceux qui aiment la tranquillité seront très bien et la ville on est à dix minutes du centre de clermont ferrand ouais et devant on a à peu près ceux qui connaissent toute la plaine de la limagne ok vous n'avez aucune maison il y en aura jamais et donc je crois que même quand tu étais en train de faire ton car il me semble que tu vivais déjà plus ou moins à l'intérieur au tout début les aménagements avant que j'ai dû l'autonomie du car je vivais dans la maison mais au bout d'un moment j'ai pu dormir dans mon car ville dans mon cas j'ai fermé la maison et j'ai dit ça fait plus d'un an que je vis dans mon coeur alors que la maison est toujours là même quand je rentre à la maison pour faire quoi que ce soit je ne vis pas dans mon jeu je suis mieux dans mon cas ok ok bon la partie cuisine tu as opté pour des meubles meufs et le genre qui est à ouvrir quelque chose voilà et avec des meubles haut donc tu es venu couper je suppose ouais c'est un meuble bas que j'ai remodifié tout ça j'ai rassuré de l'avoir ok voilà et tout fait maison le haut meuble bas c'est des standards on pose on fixe voilà tout électrique j'ai pas de gaz d'accord j'ai une petite dent contre le gaz donc je ne veux pas de gaz donc le gaz c'est dehors pour moi voilà qu'est ce que j'ai de autres après on a toujours cette petite fenêtre ouais pour ventiler la cuisine tac ce qui fait que on ouvre ici on ouvre ici on ne pourrait pas la maison donc un grand lanterneau juste au dessus de la partie séjour derrière toi donc la télé c'est quoi c'est une télé connectée télé connectée ok une maison on a la boxe 4g derrière donc le grand frigo donc avec sa partie congélateur en dessous donc là aussi un du standard maison un standard maison donc tu as dû faire attention certainement à sa consommation je suppose qu'on a pu l'acheter mais sinon ça reste au plus ou moins c'est sûr de regarder sa taille et qu'on a des plafonds un plafond arrondi il fallait pas qu'il dépasse cette hauteur d'accord en sachant qu'on avait le passage de roue qui est là ok voilà donc c'est la seule chose là et c'est pile poil la bonne hauteur et juste en face donc on a l'espace micro ondes machines un café et la blinge donc classique aussi c'est quoi 6 7 kg 7 kg c'est là qu'il en fait on fait un petit tour dans la partie cabine donc là c'est en configuration route donc c'est un petit peu comme dans le carapate donc deux banquettes de deux sièges le siège conducteur bien évidemment et un très beau siège guide que tu as changé je crois que j'ai acheté dans l'ancienne casse guiron et ce qui m'a coûté plusieurs mois d'atteinte avec l'adriel parce que ce cher monsieur ne voulait pas que ce siège n'existe c'était ça donc là des coffres toujours de rangement tu as une caméra de surveillance juste sur l'avant donc les tableaux de bord qui ressemble un petit peu au tableau de bord qu'on peut retrouver sur il ya d'un avec le premium bleu voilà donc moi je trouve hyper ergonomique franchement bien mieux fait que le mien alors j'aime bien le mien parce qu'il est très large donc on dirait un coquelite un peu d'avion mais là c'est quand même plus centralisé donc pour ça sympa boîte méca c'est pour six boîtes et lf six vitesses ok simple si vitesse plus marche arrière d'un ralentisseur électrique dessus et un telma électrique ok voilà qui est là cinq taux que le capot pendant un échec d'échappement banquier voilà j'ai je n'ai pas de chauffage des bastos comme les comme toi tu peux avoir donc en fait avant de chauffer la partie cabine il faut vraiment que j'ai roulé plusieurs plusieurs kilomètres allez on dit au revoir aux copains qui s'en vont donc vous avez certainement vu la vidéo de ce beau mercedes le voyageur voilà qui est en vente ça y est ils s'en vont ça y est on les reviendra sur les routes avec le voyageur avec un autre véhicule ok donc bon poste de conduite un petit peu standard classique voilà mais bata ont fait également dans tous les plafonds donc les plafonds ont été isolés aussi il ya une centimètre de stérodures ouais et 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 depuis peu il a rajouté un lit pavillon avec ses fils à linge en dessous donc ça c'est encore une super idée et comment il a fait des petits crochets là qu'il est venu souder avec ses fils à linge donc ça c'est une super idée et avec il me semble une autorisation voilà et l'éclatation de store orban équipe un peu plus puissante qu'un volet roulant donc du coup en fait j'appuie sur un bouton enfin j'enlève des sécurités parce que j'ai mis des sécurités par pour avoir confiance on sait jamais que je prenne une grosse bosse ça les câbles cassent une 3 mm donc ça casse il en faudra mais il ya des sécurités j'enlève la sécurité j'appuie sur un bouton et on a un lit de place je sais pas si tu fermes complètement ça c'est que j'ai des rivaux de partout carmique sur l'avant un petit peu comme complètement fermé et avec une fenêtre ouais la fenêtre est toujours accessible du lit donc du coup ça c'est cool ça lentille ça c'est cool moi j'avais pas pensé que c'est une très bonne idée ça fait un 140 par 200 je crois ok 190 bon on passe sur la partie arrière ouais je te suis donc là on est dans la partie salle d'eau toilette donc des toilettes sèches sèches à séparation vrai ok moi pour moi je trouve que c'est un des meilleurs principes était bien plus placé le bac à douche donc directement le lanterneau donc ça c'est aussi une très très belle idée un quart de rond avec le petit lavabo juste là de nouveau une super décon j'adore la décon et les super bonnes idées pas de problème avec ton bac le jeu qui soit pas trop non 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 parce qu'en fait la cabine de douche fait le est collé ouais le coup elle refait elle fait le rebord quand même faire attention pas se garer en pente ouais donc l'attenté pour un petit volet intérieur c'est rigolo ouais d'un volet intérieur je voulais pas un store comme les autres ouais et je voulais quelque chose d'un peu différent donc j'ai j'ai installé un volet intérieur une fermeture fait maison et en fait on ferme pour la nuit on est complètement dans le noir voilà c'est réalisé tout en bois ou en briques comme vous appelez et ça c'est des pour appeler des souvenirs c'est des portes de bar d'accord frigo de bar ok des charmières de frigo de bar donc voilà bon donc toujours avec ses petites fenêtres rouvantes voilà et donc là on arrive dans la partie nuit donc je rappelle que toi tu vis bien souvent seul dans ton cas et avec ta compagne également fabienne et donc ben grand lit donc mis dans le sens de la longueur du coeur que tu peux lever je suppose il ya un coffre en dessous j'ai ma réserve d'eau plus un coffre au dessus d'accord et on a de la place je peux lever la tête je peux lever les pieds ce qui est très très pratique des fois si on est mal garé enfin on penche un peu de l'arrière et bien enlève la tête le lit reste quasiment toujours toujours plat et donc vous voyez qu'à l'arrière de nouveau pareil même système il a gardé l'air la vitre extérieure filmé et puis ensuite isolé avec une cloison de vente dérangement et un petit store un petit store occultant au dessus on a le vidéoprojecteur avec du coup la méga grande télé blanche juste devant impeccable et puis on a l'interneau donc juste au dessus donc avec sa moustiquaire et son occultant c'est classique pas mal de prises d'interrupteurs que tu as prévu un peu partout donc ça c'est chouette aussi ok d'accord ben nickel voilà au niveau des murs il ya une spécificité que j'ai copié un petit peu sur hervé hervé de la famille ferry on a un revêtement sur les murs parce que vu qu'un car c'est 12 mètres de longs quand on monte un trottoir par exemple et ben ça se brise et quand on fait juste une peinture ça se fissure ou alors il ya des baguettes en alu moi j'ai pas trouvé ça beau en fait j'ai un vêtement de 3 mm qui en sorte de fibres et qui est prêt à peindre c'est un revêtement thermo acoustique et ça cache toutes ces fissures du coup on a une finition parfaite enfin parfaite qui est belle et on peut mettre une tapisserie ou panne pour le choix il ya des bandes spéciales pour faire les raccords moi j'ai fait ça et du coup j'en suis super content j'ai fait ça sur tous les murs extérieurs ça rajoute une isolation bon 3 mm c'est pas grand chose mais ça enlève sous les défauts traces de bise les machins ouais car définition qu'ils sont juste magnifique dans ce car et puis ben c'est particularité cette idée de ne garder qu'une partie des vitres en tout cas visible de l'intérieur je trouve ça juste à léan c'est assis tous les deux dans ton espace pour déjeuner dans ton coin dînette est donc valeur l'idée c'est de nous dire un peu pourquoi tu as opté pour ce véhicule ce nouveau choix de vie et puis voilà ben alors déjà j'ai opté pour ce véhicule je fais 1m80 j'ai visité des fr1 j'ai pu rentrer dans des iliades je me voyais pas vivre à l'année dans un quart ou quand il ya une mouche posée au plafond on est obligé de faire ça je sais pas c'est pas une critique mais j'ai visité un référent le lanterneau je me suis pris le lanterneau dès que je suis rentré donc j'ai dit non ça c'est pas pour moi j'ai vu ce car dans le nord j'ai été le voir je me suis déplacé j'avais un vieux camping car j5 je me suis déplacé avec et en fait la couleur m'a plu énormément c'est une couleur comme j'ai pas revu ailleurs et la hauteur j'avais on avait 2 mètres 15 à l'avant sur les au plus haut et à l'arrière on avait un 95 donc j'ai acheté ce car je l'ai fait livrer parce que je dirais que c'est mcpl pour pas les cités qui m'a livré pour moins cher que si j'avais trouvé un chauffeur de bus pris une assurance et remonter dans le nord et redescendre en auvergne ok ça m'aurait coûté deux fois plus cher donc je l'ai fait livrer tout simplement il est arrivé chez moi tranquillou voilà ok et pourquoi un car plus qu'un porteur ou un semi ou autre chose alors un car je trouve côté esthétique plus plus passe-partout qu'un camion les camions j'adore j'ai conduit des camions des semis des portchars des j'avais jamais conduit de car mais j'ai toujours aimé quand j'étais gamin avoir un car j'avais eu une fois l'occasion d'acheter un mercedes de 68 et je n'ai pas acheté parce que je trouvais dommage de virer tous les sièges il était entièrement d'origine et j'ai bien fait parce qu'il est parti dans le musée en alsace je crois là où il est celui que j'ai visité garages du croc et c'était le quasiment même pas mais donc du coup je suis bien content de pas l'avoir acheté mais du coup l'idée était toujours resté dans mon nom la tête et du coup un quart c'est grand ça fait 12 m on a du volume à l'intérieur on extérieur ça se conduit je dirais relativement bien faut surtout pas prendre son temps moi qui suis tout seul j'ai installé des caméras partout j'ai quatre caméras sur le cas donc deux à l'arrière une qui filme mon toit ça c'est pour le passage des branches les poumons les machins et j'en ai une qui est pour un angle mort qui est qui est mortel pour le dire ce qui est voilà en autonomie électrique alors qu'est ce que tu as fait comme installation solaire alors j'ai six panneaux de 390 watts je suis largement j'ai quatre batteries gel plan carbone de 220 ampères branché en 24 ce qui me fait 440 ampères c'est limite vu que je suis 100% électrique il m'aurait fallu une au moins deux autres batteries que je pense voilà après j'ai je pense opté pour du lithium bientôt parce que le lithium on a l'avantage d'avoir 100% d'autonomie de capacité alors que le gel plan carbone en 50% donc en fait on a deux fois plus d'autonomie moi j'y vois comme ça ok on n'a pas précisé mais c'est bien évidemment toi qui a fait l'intégralité des travaux sur ce cas est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui ben aurait un projet un peu similaire tu penses que c'est quelque chose de réaliste où il faut quand même un minimum de connaissance qu'est-ce que tu en penses pour sur un cas où il faut quand même un minimum de connaissance parce que ça a l'air droit mais rien n'est droit vous aurez deux montants du car entre chaque vitre qui seront juste à côté vous allez prendre des mesures il y aura 5 mm à chaque fois donc 5 mm sur 12 mètres à la fin vous pouvez mettre un litre 90 donc c'est il ya des bases à connaître quand mais c'est pas c'est pas surmontable ouais c'est faut prendre son temps est ce qu'on peut donner sans parler prix précisément mais une valeur d'achat aujourd'hui d'un quart comme celui là parce que les tarifs ont augmenté c'est que c'est quoi on est entre 12 le car en lui même moi je l'ai eu il ya donc il ya deux ans attention il ya deux ans il a été livré chez moi à 8500 euros voilà maintenant je pense que si on veut le même on est plus à 12 millions ok et en termes de coûts global c'est à dire entre la partie administrative parce qu'on a des coûts un veritas calgas et réal etc plus l'ensemble de l'aménagement on est on serait sur un budget global de combien alors pas forcément ton aménagement mais mais si on devait donner une fourchette aujourd'hui avec un car acheter 12000 euros on va être sur quoi 50000 quelque chose comme ça moins plus oua vu les matériaux qui ont pris une claque je pense on est entre 40 et 50 avec l'achat du car ça reste des budgets complètement correct un verbe aujourd'hui pour 40 50000 euros vous avez un tout petit fourgon d'occasion un petit camping car enfin donc on est vraiment sur des budgets plus que correct moi j'aime bien finir les vidéos par la même chose que je dis à tout le monde donc je vais juste laisser le le mot de la fin voyage bon ben coûte en tout cas merci pour la visite de ton superbe cas et puis je sais pas si tu le sais mais je pense que tu le sais depuis l'accident qu'on a eu en espagne on finit nos vidéos toujours par la même phrase donc je vais te le dire à toi directement on t'aime et puis à bientôt merci bien moi aussi vous voulez